Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer en moins de 5 minutes quel est le halvin du Bitcoin, quelles sont un petit peu ses conséquences, quelle est son histoire, c'est parti ! Alors si tu t'intéresses de près au Bitcoin, tu sais très certainement ce qui va se produire dans les prochains jours. D'ici 5 jours, on va avoir ce qu'on appelle le halvin du Bitcoin. Et tu n'es pas sans avoir observé également une augmentation, une petite augmentation de 34% du Bitcoin courant du mois d'avril. Alors le halving, c'est quoi ? Le halving, c'est le jour où le total du nombre de nouveaux Bitcoins fabriqués est divisé par 2. Alors, on va poser un petit peu les choses pour te les expliquer simplement. Il faut savoir que les nouveaux Bitcoins sont fabriqués toutes les 10 minutes par les mineurs. Les mineurs, c'est quoi ? Tu vas peut-être t'imaginer ça. Alors qu'en réalité, c'est ça. En échange du travail fourni par le réseau pour le sécuriser, finalement, ce réseau de la blockchain, les mineurs, ils se voient récompenser du coût de Bitcoin. Et donc, tous les 210 000 blocs de transactions, environ tous les 4 ans, cette émission de Bitcoin, cette fabrication de nouveaux Bitcoins est justement divisée par 2. En quelques chiffres, ça donne quoi ? Alors, en quelques chiffres, ça donne quoi ? L'émission de Bitcoin, déjà, il faut savoir qu'elle est limitée à 21 millions. C'est prévu dans son code initial, dans ses gènes. Finalement, ça ne pourra pas aller au-delà. Cette barre devrait être atteinte d'ici 2140. Alors, ce qui est à noter également, ce qui est assez drôle, c'est que depuis début 2018, le nombre de Bitcoins a dépassé les 17 millions. Donc, ce qui représente environ 80 % de sa fabrication totale. Alors, si on retourne un petit peu en arrière, entre 2009 et 2012, il y avait 50 Bitcoins de fabriqués toutes les 10 minutes. Puis, il y a eu le premier halving, le 25 novembre 2012. Et on est donc passé, comme tu comprendras facilement, à 25 Bitcoins. Puis, le 9 juillet 2016, idem, les Bitcoins ont été divisés par 2. Et on est passé à 12,5 Bitcoins. Et d'ici quelques jours, on s'apprête donc à passer à 6,25 Bitcoins. Alors, quelles sont un petit peu les conséquences sur le cours ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme n'importe quel bien échangé librement, le prix du Bitcoin dépend forcément de l'offre et de la demande. Alors, comme je te l'expliquais juste avant, le taux de création finalement, le taux de fabrication du Bitcoin, on le sait, il est prévisible. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la demande. Tu vois, c'est toujours pareil, que ce soit en bourse ou en Bitcoin, ça va varier en fonction de la demande, la psychologie des gens, etc. Alors justement, on va voir ça ensemble. On va regarder un petit peu, on va remonter dans le temps, voir ce qui s'est passé justement au niveau des halvings, des précédents halvings du Bitcoin. Alors, je vais te mettre un schéma juste ici. Tu vois, je vais me décaler dans la caméra pour te le mettre juste ici. Donc, ce qu'on va remarquer, c'est qu'un an après les deux premiers halvings, il y a eu quand même des envolées du Bitcoin. Alors, en 2012, il y a eu donc, comme je te l'ai dit, le premier halving où le montant du Bitcoin à l'époque, au moment du halving, il s'est élevé à 12 dollars. Et on a observé un record, un pic record en 2013 à plus de 1000 dollars. Et il s'est un petit peu passé la même chose en 2016 lors du deuxième halving. Le Bitcoin était alors à 660 dollars et il a flambé ensuite à près de 20 000 dollars. mais après ces envolées spectaculaires, tu vois, près de un an après, près de 12 mois après ces envolées, on a également observé des phases de marché baissier en fait qui ont duré près de 18 mois. Après le premier halving où comme je te l'ai expliqué, le cours du Bitcoin est vraiment monté jusqu'à 1000 dollars, on a eu une phase baissière où il est retombé à 200 dollars. et idem au niveau du deuxième halving fin décembre 2017 où justement près de 18 mois plus tard, le Bitcoin est rechuté à 3500 dollars. Alors, ça veut dire quoi ? Si on suppose la même chose, ça veut dire que d'ici 12 mois, au moins durant les prochains mois, on va avoir une phase ascendante, une phase où le prix du Bitcoin va monter puis derrière, on aura un mouvement baissier. Alors, est-ce qu'il faut acheter ? Est-ce qu'il ne faut pas acheter ? Donc voilà, le pari est tenu. Je t'ai expliqué en moins de 5 minutes ce qu'était le halving du Bitcoin et quelles étaient ses conséquences. Maintenant, je te laisse faire ton choix. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un like. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle. Cette chaîne traite notamment du monde des finances personnelles. J'explore vraiment avec toi les différentes possibilités pour vraiment booster ton épargne à travers la bourse, l'investissement immobilier et plein d'autres choses également. Donc si tu es curieux, si tu as envie de booster tes finances, tu t'abonnes et j'ai également des emails privés sur lesquels je te partage mes meilleurs conseils. Je te dis à très bientôt dans une professe vidéo. C'était Gégé la gestion. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Gégé la gestion. Ciao, ciao !